Les ETIs sont très bien comportés pendant la crise, 91% d'entre elles ont augmenté leur chiffre d'affaires ou l'ont maintenu. Et elles ont maintenu également leurs effectifs, même 30% parmi elles envisagent de recruter. Les ETIs ont un modèle de développement qui est très robuste, c'est aussi une des raisons de leur succès. A côté de l'international et l'innovation qui sont les leviers basiques du développement, elles mettent en oeuvre aussi un autre élément qui est la croissance externe. Cette croissance externe qui a été pratiquée par plus d'un tiers des ETIs, 45% des ETIs de plus de 1000 personnes ont fait des opérations au cours des deux dernières années. Et bien par cette croissance externe, elles ont acquis de nouveaux marchés, elles ont développé leur niveau, un effet de taille important pour leur rentabilité également. Elles ont pu aussi acquérir des compétences qui leur étaient étrangères. Alors qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que plus de PME passent au stade ETI ? Eh bien je crois qu'il faut renforcer la croissance externe, c'est-à-dire qu'il faut des mesures incitatives, il faut permettre le rapprochement des ETI, il faut donner à des organismes comme le FSI, comme OSEO, des moyens dans ce domaine du financement de la croissance externe. Il faut également inciter les chefs d'entreprise à ouvrir leur capital. Et je crois dans l'environnement global, il faut de la stabilité fiscale, et peut-être ne pas perdre ce qui fait l'avantage de la France sur ce plan-là, notamment le crédit import-cherche, les amortissements dégressifs, etc.